Oh, Alexa, si je te dis qu'une de tes séries préférées arrive en live action sur Nickelodeon le 22 mai, tu me dis quoi ? Attends, je te dis que c'est génial, mais c'est quelle série ? Je sais pas si je peux te le dire. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Non, je sais pas. Non, bon, d'accord, c'est... Vous êtes prêts ? Bienvenue chez les Loud. Mais non, en live action. En live action. Non, mais c'est pas vrai. Mais c'est génial. Oui, en plus, j'ai plein d'anecdotes sur cette série de légendes. Et après un petit quiz spécial, bienvenue chez les Loud, on te parlera de notre coup de cœur de la semaine qui est... Le roman Alienor, fille de Merlin, dont le tome 4, le royaume des Corrigans, vient de sortir. J'ai trop hâte. Moi aussi. Salut à toi, jeune viber, c'est Johan. Cette semaine, c'est moi qui prends les commandes de Nickelodeon Vibes pour cette spéciale, bienvenue chez les Loud. Salut ma petite Lexa, comment ça va bien ? Mais ça va bien et toi, mon Johan ? Mais ça va très très bien. Tu sais, quand même, à la base, j'avais prévu une émission spéciale, le musée des légumes verts, mais bon, c'est bien, c'est super. Alors, parle-nous donc de cette nouvelle série, bienvenue chez les Loud. Oui, en live action, alors c'est un truc de dingue. Bon, évidemment, vous connaissez tous la série animée, les BD et tout et tout. Et bien là, on a de toutes nouvelles aventures, mais en mode série, avec les acteurs du film. Je ne sais pas si tu en souviens, en décembre, on avait vu un film qui s'appelait Un Noël chez les Loud. Donc du coup, c'est avec les mêmes acteurs, mais avec des nouvelles aventures. Mais ça, j'adore quoi ! La vie chez les Loud devient vraiment Loud. Dès le lundi 22 mai, découvre ta toute nouvelle série dans laquelle l'émission sont encore plus folles. Et le chaos atteint le niveau 11. Ne rate pas, une famille vraiment Loud, ta toute nouvelle série, à retrouver dès le lundi 22 mai, sur Michael Odéon. Pauvre Linton ! À chaque fois, il est dans un quotidien chaotique, mais moi j'adore, ses 10 heures sont toutes folles. C'est vrai, c'est ça. Alors, pour aller plus loin, voici quelques secrets. Savais-tu que la série était inspirée de la propre enfance de Chris Sabino, son créateur, qui faisait lui aussi partie d'une famille nombreuse, avec 5 sœurs et 5 frères ? Ah, ok, je comprends mieux pourquoi c'est si réaliste, en fait, au niveau des aventures. T'imagines la queue pour la salle de bain ? Oui, 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 j'imagine. Là, ça sent le vécu, quand même. Alors, sais-tu que tous les enfants de la famille Loud ont un prénom qui commence par la lettre L ? Oui, mais ça, tout le monde le sait, Johan. C'est pas nouveau. Mais comment ça, tout le monde ne sait pas, c'est que 5 des sœurs de Lincoln portent des prénoms de ses propres sœurs à lui. Oui, il y a Laurie, Lisa, Lynn, Louane et Lana. Ah, mais quand même ! Mais est-ce que toi, tu sais pourquoi notre héros s'appelle Lincoln ? Parce qu'il commence par un L. Oui, ça, oui. Déjà ? Mais c'est aussi en référence à la rue où habitait son créateur quand il était enfant. Ah, ok, je vois que tu maîtrises pas mal le sujet, bravo, bravo. Mais sauras-tu répondre à mon quiz spécial Bienvenue chez les Loud ? Eh bien, écoute, je relève le défi, mon Johan. Bon, on dit ! Es-tu prête, ma belle Lexa, pour ce quiz spécial Bienvenue chez les Loud ? Je suis toujours prête. Ok, c'est parti. Quel est le prénom du petit ami de Laurie ? Bobby, Clyde ou Mike ? Euh, Bobby. Mais oui, bien sûr ! Mais oui, 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 je suis sûr qu'en ce moment, elle est au téléphone avec lui. Bravo ! On continue. Combien de fois Lénie a-t-elle raté son permis de conduire ? Zéro. Elle l'a eu du premier coup, sept fois ou quatorze fois ? Euh, je dirais sept fois. Non ? Non, 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 non. C'est quatorze fois. Ah oui, ben quand même, je suis pas sûr d'avoir envie de monter dans sa voiture, moi. Quel est le style de musique préféré de Luna ? Le rock'n'roll, le rap ou l'électro ? Ça, je sais, je sais, c'est le rock'n'roll. Et en plus, son chanteur préféré, c'est Mick Swagger, en référence à Mick Jagger. Exactement, bravo, 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 on enchaîne. Quelles sœurs de la famille Loud sont jumelles ? Il y a Lola et Lana, ou alors Lucie et Lisa, ou Laurie et Lénie ? Attends, ça, c'est un peu dur. Laurie, Lénie ? Oh, non, 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 non. C'est Lola et Lana. Et donc, c'est vrai qu'elles se ressemblent beaucoup, mais elles ont des personnalités complètement différentes. Et c'est vrai qu'on les reconnaît quand même bien. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Une petite dernière ? Allez. Alors, quels sont les prénoms des papas de Clyde, Albert et Arthur, Benny et Bud, ou Harold et Howard ? Harold et Howard. Mais oui, bravo ! Je m'en souviens, parce qu'en plus, c'est les deux papas de Clyde, et Clyde, c'est le BFF de Lincoln. Exactement, bravo, Lexa, je crois que tu es officiellement admise dans le club très sélect des fans de Bienvenue chez Léla. Ah, merci, je suis honorée, dis donc. Est-ce que ce ne serait pas le moment de notre coup de cœur ? Oui. Oui ? Allez, le coup de cœur de la semaine ! Et notre coup de cœur cette semaine, c'est la série de romans Aliénor, fille de Merlin, dont le quatrième tome, Le Royaume. Et Corrigan vient de sortir ! Donc Aliénor, c'est la fille de Merlin l'Enchanteur, ce druide un peu fou qui était au service du roi Arthur. C'est donc entouré de Lancelot du Lac, qui aspire à être chevalier de la table ronde, de la fée Morgane, un petit peu flippante, et d'autres personnages des légendes arthuriennes, qu'on suit la jeune Aliénor, dont le destin est de devenir, elle aussi, une druidesse de renom. Dans la mythique forêt de Brocéliande, chaque plante, chaque arbre ou chaque champignon peut servir à créer des potions magiques. Encore faut-il savoir maîtriser les dosages. Alors c'est une série de romans adaptée de la BD à succès Aliénor Bordragore. C'est un univers fantastique dans lequel les mythes et les légendes prennent vie dans notre imagination. Et nous, on adore, on a trop hâte de découvrir ce nouveau tome, pas vrai ? Oui, ça c'est clair. Mais c'est déjà la fin de Nickelodeon Vibes ! J'espère que t'as passé un bon moment et que tu es au taquet pour la série Une Famille Vraiment Loud. Évidemment, n'hésite pas à nous envoyer le dessin de ton personnage préféré des Loud, soit à l'adresse ci-dessous, soit sur les réseaux sociaux avec le hashtag Nickelodeon Vibes ! On se retrouve très vite pour des nouveaux coups de cœur, des découvertes, des infos, et tout et tout ! Bisous ! Tu sais quoi ? En vrai, moi j'aurais adoré avoir dit sœur. Oh bah moi j'aurais pas aimé avoir dit frère. Hein ? Bah merci les chaussettes qui puent. Quoi les chaussettes qui puent ? Oh ! C'est juste qu'on les change moins, c'est pour éviter, pour la planète. Voilà, on fait des efforts, donc voilà. Sous-titrage ST' 501